voilà on va faire juste un tampon avec votre nom à faire plus simple allez je veux on y va vous voyez je continue hop là là il vous explique un petit peu pour ça en fait les features shape vous les trouvez ici vous allez dans shape generator et donc vous pouvez multiplier en tirant les petites poignées vous pouvez multiplier nous ce qu'on va aller faire on va aller dans features et on va aller chercher le texte alors le texte qui est là ou un autre non maintenant on va pas aller je vais aller ailleurs pour les noms je vais aller dans texte et numbers et je vais chercher ce texte là tout simplement là sur le texte là je vais pas me casser la tête là je vais écrire moi mat mat et vous pouvez écrire autre chose ok donc leur valide pour la hauteur ce que je vais faire si je vais modifier la hauteur trois millimètres d'épaisseur ça suffit largement parce qu'on a à faire trois millimètres j'ai dit trois millimètres ok et la largeur on va essayer de mettre à 50 mm à peu près 50 voilà 50,40 50,40 ok là je me déplace juste un peu pour voir si la hauteur voilà la hauteur un peu déformée donc je vais essayer de la reproportionner un peu plus voilà un peu moins de 15 minutes comme ça c'est à peu près 15 par 50 très bien voilà pour ça pour le nom c'est fini pour ma part je vais le mettre je vais le déplacer vers le haut ok là maintenant on avance là ils nous disent d'aller chercher tout simplement voilà une demi sphère donc je retourne dans les basic shapes je vais chercher ma basic sphère j'aime au milieu je me mets dans une autre perspective un peu plus agréable ok voilà et puis là j'ai utilisé les poignées là ils vous disent de la paire à 30 mm de diamètre donc pour les poignées et je vais appuyer sur shift en même temps pour que ça se déplace tout en proportionnel jusqu'à 30 mm et 30 mm pas de problème après on vous dit de prendre un cylindre d'aller chercher un cylindre un cylindre qui se trouve ici et le cylindre il doit être sur Z 30 mm donc Z ça veut dire c'est la hauteur donc on va déplacer la hauteur à 30 mm hop là je vois pas bien là 30 mm allez non là je viens de le lever c'est une erreur c'était pas la bonne touche pardon c'est celle là là on a 20 mm je le monte à 30 mm voilà je vais dézoomer un petit peu parce qu'on voit pas grand chose voilà et puis ce que je vais faire c'est que ces deux là déjà je vais les mettre ensemble comme sur le dessin qu'on a ici donc shift j'appuie j'ai sélectionné les deux je prends l'outil alignement et on les met ensemble avec 11 du bruit pour que la sphère reste en bas tac je les mets ok sur la hauteur c'est en bas et sur la profondeur au milieu tous voilà comme ça là ils sont les deux sectionnés je fais grouper comme ça ils sont ensemble les deux sont groupes très bien hop là pas de problème je continue j'avance là on me dit d'aller chercher la sphère on me dit d'aller chercher la sphère je vais chercher la sphère là la sphère on me demande de la faire tourner pour la mettre à l'envers donc la faire tourner donc du coup ça fait 90 et 90 ça fait 180 degrés 180 degrés là faut pas oublier je vais modifier un peu oublier pas on va tout de suite modifier la largeur notre texte il va aller dessus mais rappelez vous que pour notre texte pour notre texte on avait fait un peu plus de 50 donc là du coup on va faire à peu près 52 52 c'est très bien et puis la hauteur c'était 15 mm la hauteur c'était la largeur c'était 15 mm hop là je vois rien autant pour moi je vais dézoomer 15 mm donc hop là on peut là on a 19 mm c'est très bien 19 mm c'est très bien dès quand vous déplacez ça j'ai 19 ou 18 c'est comme vous voulez ok ça passe pas de problème bon on peut même le faire plus large ça sera un peu plus joli allez 30 28 29 ok ça ça marche et maintenant je change un peu de perspective et ce que je vais faire pareil lui il est sectionné je le mets avec ça et on va les regrouper ensemble pour les groupés ensemble pareil on va les aligner hop là dans ce sens là on les aligne dans ce sens là et ça ça doit être en haut donc on met bien en haut voilà très bien et maintenant on va prendre le texte on va le mettre dessus on prend ça je sectionne ça et on va recommencer aligner pour aligner ok hop centré dans ce sens là centré dans ce sens là et surtout le texte doit être en haut mais là vous voyez hop là voilà alors là vous voyez le texte il est encastré dedans mais il faut que j'aille chercher que le texte je vais essayer d'aller chercher que le texte voilà et je vais aller le tirer vers 3 mm je vais le décaler de 3 mm en hauteur voilà juste pour le poser exactement dessus parce que c'est 3 mm d'épaisseur ok je sélectionne avec la touche chiffre je réactionne ça donc tout est sélectionné là et je fais non tout est sélectionné oui et je fais grouper voilà et si je zoome donc là c'est à grouper voilà et si je zoome ça y est grosso modo j'ai mon tampon avec mes initiales que je peux utiliser et qu'on peut imprimer par exemple en 3d sans aucun problème voilà c'est facile ni plus ni moins bon courage